Plus de 74 milliards de francs CFA, c'est le budget en hausse de 4,89% comparativement à celui de l'exercice 2021 qui était de 71 milliards 338 244 638 francs CFA. Ce budget permettra de financer le plan d'action 2022 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Au cours de travaux, le Conseil a adopté avec amendement le plan d'action qui s'articule autour de trois axes prioritaires, notamment la consolidation de la gouvernance, le renforcement du dispositif de recouvrement des cotisations sociales et la promotion de la sécurité sociale, tout en tenant compte des réalisations de 2021 et des objectifs visés. Sur le décent de cette requête de la Commission des recours gracieux soumise à l'examen, le Conseil d'administration a expliqué que 26 requêtes ont été déclarées recevables, contre 165 rejetées et 26 mises en instance pour complément d'information. Cette délibération a été adoptée au cours des travaux, dont trois au titre de la session bilancielle et quatre pour la session budgétaire. C'est l'occasion de lancer un appel à l'État employeur, aux entreprises et établissements publics, aux collectivités locales, aux entreprises privées, afin que chacun, là où il se trouve, s'acquitte de ses cotisations sociales, principale source de financement du régime géré par la SNCES. Chaque administrateur doit devenir le porte-parole de la SNCES auprès de ses mandants pour que la question de paiement des cotisations sociales soit une préoccupation quotidienne pour chacun de nous. Clôturant les travaux, Georges-Emmanuel Zoula, président du Conseil d'administration, a précisé que ce budget 2022 va être financé par les cotisations sociales pour permettre à la SNCES de payer toutes les prestations dues et réaliser le plan d'action adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada